RFM, la chronique du jour. Bonjour Abdoulaye Sissé. Bonjour Annalita Ropès, Rochafaye. Abdoulaye, ici on parlait du Paper Gate. C'est un scandale aux multiples déflagrations qui éclaboussent la Banque mondiale. La Banque mondiale, ce bienfaiteur qui se rend complice du détournement d'une bonne partie de l'aide au développement des pays pauvres, des fonds détournés qui atterrissent dans les paradis fiscaux. Et c'est une enquête interne de la Banque qui le dit. C'est assez sérieux et suffisamment grave pour nous concerner. N'est-ce pas Abdoulaye Sissé ? En effet, et on a envie de demander que les élites qui n'ont jamais participé à détourner ou n'ont jamais été complices de détournement de l'aide publique ou des conventions de financement, lèvent la main. A ce stade, une étude interne de la Banque mondiale qui révèle que dans certains pays en développement, jusqu'à 15% des ressources mises à disposition par l'institution financière internationale disparaissent dans les méandres des comptes offshore des paradis fiscaux. En l'état actuel des choses, il ne s'agit pas pour les États, notamment le Sénégal et ses dirigeants, de brandir le mouchoir blanc pour dire que notre pays ne fait pas partie de ses mauvais élèves. L'étude porte sur une vingtaine de pays, mais tous sont épinglés. Rien ne dit alors que si l'étude était étendue au Sénégal que notre pays ne serait pas mouillé. Vu le niveau de corruption des élites, on est même tenté de croire que nous serions mouillés jusqu'à la taille. On nous a souvent dit que les institutions comme la Banque mondiale mettaient des conditionnalités, gages de transparence dans l'utilisation des ressources pour accorder les lignes de financement. Manifestement, la Banque fait échec. Peut-être que pour l'institution, c'était tout juste un moyen de se donner bonne conscience, mais à tout le moins, même si ce ne sont pas des fonctionnaires et experts de la World Bank qui sont en cause, l'institution se rend complice du détournement pour avoir voulu étouffer le rapport qu'elle a pourtant elle-même commandité et fait produire par ses experts dûment mandatés. Des cadavres dans tous les placards, sur tous les théâtres d'opération de la Banque mondiale, au point que l'institution a voulu faire le martin sur le document et censurer l'étude. Nous devons alors la révélation du Peppergate à ses lanceurs d'alerte de notre genre. Nous n'avons juste pas le droit de nous en arrêter là et de faire comme si ce scandale n'existe pas ou ne nous concerne pas. Il est même à parier que les montants détournés et planqués dans des coffres forts ou réinvestis de façon artisanale dans le tissu économique local à des fins de blanchiment sont infiniment plus importantes que la portion congrue, mais importante quand même, qui échappe et qui prend la direction des paradis fiscaux. Les Panama Papers ont bien secoué le monde, ont fait tomber de hauts dirigeants occidentaux délinquants à souhait. Nous ne devons pas être moins exigeants que les sociétés occidentales. On dirait finalement que nous n'avons pas une société civile assez puissante pour demander l'inventaire des conventions de financement de la Banque mondiale et du FMI dans tous nos pays africains, y compris le nôtre. On dirait que nous n'avons pas une presse assez outillée pour aller plus loin dans cette affaire. Après tout, c'est l'Afrique qui est doublement victime, c'est à elle qu'on prête et le propre de tout crédit, c'est d'être remboursé. Donc, on sera obligé de rendre gorge de l'argent dont nous n'avons jamais vu la couleur, avec la complicité du prêteur en plus, la Banque mondiale. Depuis le temps qu'on cherche le pays, un seul pays qui se serait développé grâce à la Banque mondiale, il serait peut-être temps d'écouter aujourd'hui les chantres de la déconnexion pour couper définitivement les chaînes de l'asservissement. L'autre disait que la Banque mondiale est une fabrique de pauvreté. On n'est pas loin de le croire et cela justifie peut-être son existence. Repenser l'Afrique dans le contexte d'un capitalisme mondialisé, mais ça, c'est d'abord l'Afrique, et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, l'agenda des autres en Afrique. Toutes les sociétés civiles et les patriotes devraient se lever pour exiger le droit d'inventaire de la coopération avec d'une part les institutions de Bretton Woods et d'autre part l'aide au développement des multiples partenaires extérieurs qui participent à Corom pour notre classe dirigeante et nous maintenir dans un état de dépendance sans fait. Ce Peuppergate est une formidable occasion de tout remettre à plat et de s'affranchir du vice de l'aide au développement. RFM, la radio de toute l'actualité.